Donc souvent c'est des véhicules avec grande capacité qui passent, qui s'arrêtent, qui font un repérage. Donc ceux-là, surtout s'ils ne sont pas immatriculés dans le département, ça peut vous mettre la puce à l'oreille. C'est d'arriver à une personne qui nous a appelé, elle avait raison. Il ne faut pas hésiter à pouvoir nous appeler. D'accord, n'hésitez pas. En fait, le 17, il dit « bon voilà, écoutez, je viens de voir ça, c'est bizarre. » Et nous, on pourra éventuellement passer. Samedi 24 mars 2018, au matin, Trèbes, 5600 habitants s'est réveillés sous une pluie fine et froide. Meurtris. Ses habitants apprenaient la mort du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame. Dernière victime de la prise d'otage menait la veille dans le super-U de la commune. Parmi les victimes, le passager d'un véhicule, un client du magasin et le chef boucher, Christian, connu de tous. Voici le récit de 4 heures de terreur. Tout a commencé par le vol d'un véhicule et la mort de son passager, Jean Mazière, à Carcassonne. Le terroriste ouvre le feu sur l'automobiliste à l'arrêt pour s'emparer de sa petite Opel Corsa. A 10h13, le passager est tué, le conducteur très grièvement blessé. Selon le procureur de la République de Paris, le terroriste avait pour objectif final de cibler les militaires sortant de la caserne du 3ème RPIMA, une unité parachutiste d'élite. Le terroriste aurait attendu devant avant de se raviser, choisissant de se diriger vers la caserne de CRS. Peu avant 11h, le terroriste repère 4 policiers de retour à leur caserne après leur footing. Ils sont à 200 mètres du bâtiment lorsqu'ils essuient des tirs à au moins 6 reprises. L'une des balles atteint le dos d'un des brigadiers de CRS, 43 ans, venu de Marseille. La balle est rentrée par l'homoplate et sortie par la poitrine, perforant entre temps un poumon, décrit l'un de ses collègues qui l'a visité à l'hôpital. La balle est passée à 1 cm du cœur. Les jours du blessé ne seraient plus en danger. A 11h15, le terroriste pénètre à l'intérieur du super-ru de Trèbes, une petite commune à 8 km de Carcassonne. Un client, Hervé Sosna, et un employé, Christian Medves, sont tués pendant que d'autres réussissent à prendre la fuite. La situation se fige à 700 km au nord. Trois hélicoptères décollent de la base de Satori dans les Yvelines, base du GIGN. La base locale du GIGN de Toulouse arrive sur place. Le quartier est bouclé et les écoles confinées. Le lieutenant-colonel Arnaud Beltram, l'un des plus hauts gradés de la gendarmerie dans le département, propose alors de se substituer aux otages. Le terroriste accepte. Une fois dans le supermarché, l'officier dépose son téléphone ouvert sur une table. Ce qui permet aux équipes prépositionnées de suivre en direct l'évolution de la situation. Le djihadiste a une idée fixe. La libération du seul terroriste encore vivant des attaques du 13 novembre 2015 à Paris. Soudain, le terroriste tire à au moins trois reprises. C'est ce qui déclenche l'intervention du GIGN de Toulouse à 14h20. Le terroriste est neutralisé. Arnaud est très grièvement blessé, touché de plusieurs balles dont une à la gorge. Il est évacué par hélicoptère. Il succombera à ses blessures dans la nuit. Deux hommes du GIGN sont plus légèrement atteints à la jambe. A travers cette vidéo, je tenais à rendre hommage à Arnaud qui a agi en héros ce vendredi 23 mars 2018. Il y a des personnes pour lesquelles le qualificatif de héros est encore trop faible. En échangeant sa place contre celle d'un otage, le lieutenant-colonel a non seulement permis de sauver des vies, mais a également fait honneur à l'ensemble des forces publiques de sécurité en allant au bout de son engagement pour la sécurité de la population. Faisant preuve d'un courage et d'un dévouement exemplaire. Des valeurs chères aux sapeurs-pompiers de France dont elles sont la devise. Pour ses proches toutefois, l'acte de bravoure de Arnaud était une évidence. Vu les convictions chevillées au corps du gendarme qui s'est engagé 23 ans plus tôt comme officier de réserve dans l'artillerie avant de gravir les échelons de la gendarmerie. Je savais que c'était forcément lui. Ben oui, je sais bien, il a toujours été comme ça. C'est quelqu'un depuis qu'il est né qui fait tout pour la patrie, qui donne de lui et qui est connu comme ça par toute la famille. Et d'ailleurs, ce à qui j'en parle, il me dit que ça ne m'étonne pas. Il me dirait que je fais mon travail, maman, c'est tout. Pour lui, c'est sa raison de vivre, c'est défendre la patrie. C'est Arnaud ça. Mais en même temps, je ne suis pas surprise. Ça fait partie de sa façon d'être dans l'aide aux autres et de faire son travail le plus noblement possible, j'ai envie de dire. Aider les autres comme ça, c'est quelque chose d'inné chez votre fils, Arnaud ? Oui, absolument. Et de plus par rapport à son travail. Bien sûr, je tiens également à rendre hommage aux trois autres victimes ainsi qu'à leurs proches et leur famille. Jean Mazière, Hervé Sonsa et Christian Medves, ainsi qu'aux conducteurs gravement blessés, aux policiers et gendarmes touchés. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager pour la mémoire des victimes. Je sais que vous êtes intelligent, mais je préfère le rappeler. L'espace commentaire est votre espace. Je vous demande juste de ne pas apporter d'avis politique ni religieux, simplement par respect des victimes. Et si ce sentiment de colère vous traverse l'esprit, ce que je peux comprendre, contentez-vous de mettre un cœur. Cela évitera les débats et propagera un peu d'amour dans le cœur des proches, des victimes qui regarderont cette vidéo. Merci pour votre compréhension. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. C'était Vincent de la chaîne YouTube HDPTV. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada